Bonsoir, moi c'est Gemina, je suis une des ambassadrices à Zéva et comme il a été annoncé, vous allez recevoir chaque jour des ambassadeurs qui viendront chaque jour vous en dire un peu plus sur le concept, sur les objectifs, sur le pourquoi du comment, le concept il a été créé. Et moi particulièrement, je vous parlerai de l'adhésion, les précédents ambassadeurs l'ont sûrement fait, mais moi je vous en parlerai un peu plus dans les profondeurs à travers le formulaire qui a été mis à disposition. Donc comme je le disais, pour les gens qui veulent adhérer au concept Zéva Gabon, du Retro Source, il y a un formulaire qui a été mis à disposition. Je vais faire avec vous une démonstration en live du formulaire, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a des gens qui refusent de le remplir carrément, parce qu'ils se disent que les informations demandées sont directement personnelles. Mais non, dans le formulaire on ne demande pas d'informations personnelles, les étapes dans le formulaire concernent beaucoup plus. Donc le formulaire mis à disposition pour ceux qui veulent soit être ambassadeur ou bénévole, pardon, se présente comme ceci. Vous pouvez voir que j'ai déjà répondu. Donc comme je vais faire une démonstration avec vous, je vais modifier mes réponses. Voilà, la seule information personnelle, comme je vous le disais, la seule information personnelle demandée dans le formulaire, c'est le nom et le prénom. Et même là, vous pouvez lire que c'est une réponse facultative. C'est-à-dire que si vous voulez, vous mettez votre nom. Si vous ne le voulez pas, vous ne mettez pas votre nom. C'est facultatif. Soit humain, soit humain. Ensuite, l'adresse mail, par contre, c'est obligatoire parce que vu qu'on ne demande pas de numéro, on n'a aucun lien avec vous et que le seul contact que nous avons, c'est l'adresse mail. Par contre, ça, c'est obligatoire. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Suivant. Donc voilà, la suite, on vous demande votre opinion sur le concept du retour source. Vous avez plusieurs réponses par exemple. Donc voilà, la suite, on vous demande votre opinion sur le concept du retour source. Vous avez plusieurs réponses par exemple à votre disposition. Vous pouvez choisir celle qui vous correspond le mieux. Ensuite, donc à chaque fois que vous verrez la petite étoile ici, c'est que ce sont des questions qui nécessitent obligatoirement des réponses. Donc de quelle ethnie êtes-vous ? Voilà, on a mis ici toutes les ethnies que nous avons trouvées. Après, vous pouvez nous en apporter d'autres. On ne connaît pas tout. Le concept du retour source nous concerne tous. Donc s'il y a des modifications à faire, on le fera tous ensemble. Donc voilà, moi je suis au bon bas. Donc j'ai cliqué au bon bas. Ensuite, on nous demande de quelle province êtes-vous ? Moi je suis du G2. J'ai coché G2. Après, il y a le reste des provinces. Voilà, donc jusqu'alors, aucune information personnelle demandée. Donc après la question sur les provinces, nous avons le niveau de langue parlée. Par exemple, si je suis au bon bas, quelles sont les options ? J'ai 0%, 10%, 20%, 50%, 70%. Donc à quel niveau je me suis située ? Bon, moi je parle couramment le bon bas. Donc je choisis 100%. Et ensuite, j'ai sélectionné. Donc je parle le bon bas, 100%. Après, quel est le niveau écrit ? Bon, moi je sais parler, mais je ne sais pas écrire. Donc j'ai mis 50%. C'est également comme la question précédente. Vous avez le choix. Ensuite, vous sélectionnez. Moi je suis 50%. Et ainsi de suite, dans quelle tranche d'âge vous vous situez ? Si vous voulez, vous répondez. Si vous ne voulez pas, vous ne répondez pas. C'est des questions facultatives. Voilà. Ça, par contre, ça devient de plus en plus intéressant. Donc là, ce sont des questions qui concernent essentiellement le concept. Il faudra bien les lire. Donc voilà, c'est ici que le formulaire, pardon, il devient très intéressant. Parce qu'il parle, il vous pose des questions essentiellement sur ce que vous pensez du concept. Sur ce que vous voulez être dans le concept. Soit des bénévoles ou des ambassadeurs. Donc voilà. Êtes-vous prêt à participer à un projet pour en apprendre sur vos langues ? Vous avez ici des différentes réponses. En fonction de ce que vous pensez, vous cochez. Voulez-vous être ambassadeur bénévole, retour aux sources ou un sponsor d'Asie Vagabond ? Donc, si vous voulez être un sponsor, cette étape, elle ne vous concerne pas. C'est plus pour les ambassadeurs ou les bénévoles. Donc voilà. Le concept du retour aux sources. Vous avez juste à mentionner, oui, c'est le Gabon qui gagne. Pour être considéré comme étant l'un de nos sponsors. Ensuite, pour terminer, la question posée est, souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur le concept du retour aux sources ? Voilà, je suis de retour. Désolée pour le temps mort encore, vraiment. On a eu un souci technique. Et en privé, on privé, on m'envoyait le feu, le feu, le code de l'ennemi et ça a marché, voilà. Donc on s'excuse. Du coup, on va repartir où on en était sur la présentation du formulaire. En ce qui concerne le formulaire, on en était à la partie des sponsors. Donc pour ceux qui veulent sponsoriser l'activité ou le concept du retour aux sources, cette partie, elle vous concerne. Vous avez juste à mentionner comme réponse. Vous avez juste à mentionner, oui, c'est le Gabon qui gagne. Pour que nous puissions vous compter parmi nos sponsors. Et pour finir, la question posée est, souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur le concept du retour aux sources ? Asie-Vagabond241. Et là, vous avez toujours le choix, pardon. Ici, vous avez oui et là, vous allez avoir non. Donc vous avez le choix entre oui et non. Les informations vous seront contactées, évidemment, par mail. Parce que c'est le seul contact que nous ayons. Donc voilà, voilà pourquoi il est d'ailleurs obligatoire de mettre son mail. Et après, vous sélectionnez et vous envoyez. Donc une fois que vous avez rempli le formulaire, vous avez ici le lien, le lien du formulaire en version verge. Donc vous pourrez le partager et nous vous invitons massivement à partager le formulaire. Parce que le concept du retour aux sources est un concept qui touche tout le monde, en fait. Donc nous vous invitons que dans les formulaires, on demande des informations personnelles. Dans celui-ci, les informations collectées sont plus et majoritairement... Donc n'ayez plus pour excuse le fait que dans les formulaires, on recolte beaucoup plus d'informations personnelles. Dans le formulaire de retour aux sources, d'Azéva Gabon241, ce sont des informations qui touchent beaucoup plus la culture, la coutume, les usures de vous. Parce que c'est le Gabon qui gagne. Remplissez-le, remplissez-le, partagez-le surtout. Partagez autour de vous, parlez du concept autour de vous. N'oubliez pas que c'est à travers le passage du formulaire que nous pourrons prendre contact avec vous en fonction des réponses apportées. Si vous voulez être bénévole ou ambassadeur. Mais aussi en fonction des disponibilités de chacun. Donc c'est à travers le formulaire que nous pourrons dire qui est apte. Enfin, pour voir dire qui est apte ou pas. Mais nous pourrons déterminer qui est apte à être ambassadeur ou qui est apte à être bénévole. De toute façon, on a besoin de tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager le formulaire. Remplissez-le et parlez du concept autour de vous. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. N'oublions pas qu'un peuple sans culture, un peuple sans tradition, un peuple sans us, un peuple sans coutume est un peuple sans identité. Donc, parlez du concept retour aux sources autour de vous. Car c'est un concept qui aide à pérenniser la culture gabonaise. Il met en valeur la beauté et la diversité de la culture gabonaise. Nous assistons aujourd'hui à la disparition de certaines langues, de certaines ethnies. Donc, vraiment mobilisons-nous et soyons unis autour de ce projet qui est le retour aux sources. Donc, n'ayez plus pour excuse les informations dans les formulaires. Ce sont souvent des informations personnelles. Le formulaire du retour aux sources, non. On ne demande pas d'informations personnelles. Donc, voilà, le formulaire est à disposition sur l'ensemble de nos comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Facebook. Vous pouvez nous contacter et on vous l'envoie. Pas de soucis. Donc, sur ce, j'espère vous avoir apporté des informations un peu plus éclairées. Donc, comme précédemment annoncé, vous aurez durant tous ces jours des ambassadeurs qui viendront au fur et à mesure pour vous en dire un peu plus sur le concept du retour aux sources. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit sur la protection divine. Et force à nous, c'est le gammon qui gagne.